Musique Hihihihihihi BNR Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Nooo… Maman ! Ok, c'est bon, je ne sais pas faire. Aujourd'hui, on va vous présenter le nerf rival et... Yoos ! Il n'arrête pas de brailler aujourd'hui. Mais on l'attend celui-là depuis un moment, quoi. Il est... Il est trop bien. J'ai envie de pleurer. Il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Je suis malheureux. Je suis ému, je suis ému, je suis ému, punaise. Bon, j'arrête ma comédie ? Ouais. Ouais, d'accord. Alors, ok, donc, le Helios. Alors, le Helios, XV... J'en ai marre de ça. XV, 3 bâtons, 700. Ok, voilà. Donc, ouais, on s'en fout. Il y a 7 boules dedans. Et c'est Phantom Corps. La série Phantom Corps qui arrive en France. C'est tous les Blaster Rivals qui vont être blancs comme ça et noirs. Ils sont magnifiques. Le blanc, le noir, des petites touches d'orange, ils sont modernes. Là, nous, on monte d'un cran, là. Là, on est mes rivales. Mais là, on va commencer à l'adorer, hein, mon va-vaner. Alors, on a noté, donc, que c'était la série Phantom Corps. Phantom Corps, donc, en fait, c'est le corps des fantômes, le corps d'armée fantôme. Ce truc-là, ça veut juste dire, en fait, c'est un peu décrit sur leur boîte, que c'est une équipe sans couleur qui va choisir son camp au gré de ses envies, de ses humeurs et qui n'ont aucun scrupule. Donc, c'est les Bad Warriors of the Kill of the Game. Qu'est-ce que je parle en anglais ? Ça veut dire quoi, ce que je viens de dire ? Moi non plus. Je ne sais pas. Alors, dedans, au lieu de mettre des blasters bleus ou rouges, ça se trouve, tu n'aimes pas le bleu, tu n'aimes pas le rouge, tu n'as pas le choix, voilà, bon. Là, ils sont tous blancs et noirs. Et si tu veux choisir la couleur de ton camp, que tu veux jouer avec les blasters rouges ou que tu veux jouer avec les blasters, il a suivi. Tu as tes bandes que tu accroches, de préférence, sur les noreilles, que tu vas accrocher sur ta ceinture, les anneaux de ton pantalon, les accrochants de ton blaster. Blaster, on a 7 boules de fourni avec le blaster, c'est un blaster mécanique qui tire à 30 mètres secondes, c'est-à-dire 100 FPS, un peu moins de 100 FPS au vu de certaines mesures qu'on a pu constater sur le net. Mais quand même, on a la patate ! C'est clair, parce que là, quand même, c'est comme tous les autres, ils volent, on est sur un truc qui a vraiment l'agnac. Elios, le nom, c'est joli, c'est dans la mythologie grecque, Elios était le fils d'un titan. Et c'est, attends, je l'ai noté parce que j'étais, ah tiens, c'était le dieu garant des serments et du don de la vue. Bah tu m'étonnes, parce que tu prends deux cartouches avec ça, sans lunettes, le don de la vue, t'as à en avoir besoin là, mon petit chat, c'est-à-dire qu'il pique le truc. On a des fonctionnalités sympas, donc on va vous les faire voir. Quand Vavan a monté le blaster, vous allez le voir sur la vidéo de montage qui est juste avant notre explication, il a enclenché ce petit levier de chargement. Et a priori, d'après nos constatations scientifiques, vous pouvez le mettre à gauche et à droite. T'es gaucher, t'es droitier, tu fais quoi que c'est que tu veux, ça c'est bien. Le chargement, à l'inverse de l'Apollo que nous avons bien connu, rappelez-vous l'Apollo, il fallait le caler un peu là, parce que le chargement qui était sur le dessus était quand même assez raide, t'appelles Vavan, comment on en bavait ? Ouais, il fallait tirer un peu, voilà, ah tu fais bien le mec qui peine. Et là maintenant, regardez, j'ai même pas besoin d'épauler, j'y vais avec un doigt, et en plus il revient tout seul. Oh c'est bon ça ! C'est pas bien ça, ça c'est trop bien. D'ailleurs, l'Apollo, je vous prouve mes histoires, il est où mon Vavan l'Apollo ? Magie, 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 magie ! Voilà. Et là vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait Papou et Zavan, là ils sont cramés les mecs, c'est pas l'Apollo. Mais si les petits chats, c'est l'Apollo ! L'Apollo modifié, la vidéo arrivera bientôt sur notre petite chaîne, c'est un Apollo modifié avec un kit Worker. Et là vous faites un pompe. Bon, c'est bon ça ! C'est pas pour ça que je vous fais voir ça, ça viendra bientôt. Voilà, donc rappelez-vous, il y avait le petit chargement, c'était super raide. Mais regardez bien, si vous prenez vraiment que la carrosserie rouge, qui correspond au Blaster sans modification, et que vous les mettez l'un côté de l'autre, ils sont sensiblement de la même taille. A la différence près, tiens mon Vavan, tu peux le ranger, tu gardes juste le chargeur. A la différence près, que celui-ci est vachement mieux fini que l'Apollo qu'on avait d'origine. Pour pas beaucoup plus cher quand il est sorti en France. Parce que là, la fin du Blaster ressemble vraiment à une crosse, c'était pas le cas de l'Apollo. On a un appui, enfin un talon de crosse, on va pouvoir s'appuyer. Un appui jou, pour en dormir. Ouais, on a un appui jou, tu vas faire la sieste ? Vas-y. Ouais, je t'ai perdu ! On a vraiment un effet appui jou. On a toute l'utilité du Raitaki sur le dessus, parce que ça va pas être gêné par le levier de chargement comme l'Apollo, puisqu'il est sur le côté, le levier de chargement. On a le même défaut par contre que l'Apollo, c'est-à-dire une poignée très large. Alors c'est un défaut pour certains, comme Vavan qui n'a pas des mains de 10 mètres de large. Pour moi c'est très bien, je suis très confortable. On a le même bouton de désengagement du chargeur, qui est ici. On a, pour verrouiller la gâchette, tu nous fais voir mon Vavan ? Là, il est des deux côtés. Il est deux côtés. Voilà, c'est bon, merci monsieur. Donc ça, il est des deux côtés parce qu'il est obidextre. On a une trappe, là, de désenraiement, ici, qui est tellement petite que je sais pas vraiment si elle pourrait nous aider, mais enfin, on n'a pas enraillé pour l'instant. De désenraiement pour aller désenrayer votre blaster. On a un indicateur de chargement qui est dans le trou que vous voyez ici. C'est-à-dire que, regardez, là je charge. On voit que c'est orange à l'intérieur. Et là, je tire. Ah bah oui, mais t'as mis le verrou. Je l'enlève. Qu'est-ce qu'il veut pas ? Qu'est-ce qu'il est là ? Il est fâché ? Qu'est-ce qu'il veut pas lui ? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore ? Ah, il ne tire pas si vous n'avez pas fermé la trappe de désenraiement. Eh, bien sécurité, j'énerve, c'est top. Double sécurité. Ouais, exactement, mon Wavan. Donc je disais, voilà, donc on recommence. Tiens, Wavan, tu vas d'en faire voir ? Ouais. Vas-y, tire. Yes, aïe. Allez, reviens, mon Wavan. La différence aussi avec l'Apollo, c'est que quand vous allez jouer, que vous allez épauler, vous avez une espèce de petite extension là en bas qui peut s'apparenter à quelque part une espèce de poignée. Enfin, vous allez vraiment pouvoir le maintenir de façon très confortable et très ferme. Hein ? La petite visée du devant qui ne sert à rien. Allez, assez profonde peut-être pour passer un attache-sangle. Là aussi. Voilà, là aussi attache-sangle. Là, on y a mis la bande qui détermine, termine, détermine. L'équipe avec laquelle vous êtes. Je vais mettre les deux. On peut mettre les deux si ça nous fait plaisir. Tiens, mets les deux. Voilà. Voilà. Faut que je te rachète des mains, Noël, toi, mon jeune, là. Bah, c'est déjà passé. C'est déjà passé, Noël. Voilà, on est bon. Là, on a un petit bouton de désenraillement au cas où le blaster s'enraille. Désenraillement, désenrayage. Vous appelez ça comme vous voulez, les amis. On a la compatibilité de tous les chargeurs Rivol cylindriques. Vas-y, mets l'autre. Celui-là, il était dans l'Apollo. Et puis, donc, ce qu'on peut aussi dire, les bandeaux qu'il donne avec, avec le crochet, ça peut vous, ça peut, donc ça vous sert à savoir si vous jouez avec l'équipe bleue ou avec l'équipe rouge de ceux qui ont des blaster rivals colorés. Mais ça peut être aussi un énorme accessoire de jeu, un manvavan. Ça peut être pour faire des jeux de scénario de prise de drapeau. Par exemple, vous touchez un adversaire qui a les bandeaux accrochés à lui. On ne joue pas tes bleus ou tes rouges. Tout le monde, il y a deux équipes qui s'affrontent sur une petite nerf, enfin, Rivol war. Vous avez accroché ça à votre pantalon. Quand vous vous faites toucher, vous comptez, par exemple, jusqu'à 20 pour retrouver votre vie et redémarrer en jeu. Pendant ce temps-là, vos adversaires peuvent vous piquer ça. Et à la fin du jeu, en fait, l'équipe qui a piqué le plus de bandeaux a gagné. En tout cas, ça peut être super sympa de faire des scénarios et d'utiliser ces petits accessoires en jeu. Ça, c'est vraiment une très, très bonne idée. Voilà. On va aller faire le test de tir parce que c'est ce qui vous intéresse, le bande de petits coquins. Oh, mon petit coquins. Oh, mon petit coquins. Alors, test de tir avec le nerf rival Helios, XV, 3 bâtons, 700. Vas-y, va, van. Balance. OK, 22 mètres. On va à 18 mètres. 22 mètres. 22 mètres. 20 mètres. Allez, 22 mètres. Ah, il est constant en cloche. Ah, on est 24, 25 mètres. Bon, nous voilà. Allez, nous, on voit l'après les tests de tir. Les tests de tir étaient vraiment sympas parce qu'on a un blaster mécanique qui est facile à charger, qui est jouable. Celui-là, je le surkiffe presque plus que les gros électriques qu'ils ont fait. On va lui mettre une petite visée. Tiens, j'ai envie. C'est joli comme ça aussi. Ouais, je suis un magicien, tu sais bien, mon va-van, je suis un magicien. Les tests de portée, ça a donné quoi, mon va-van ? On a eu, tiens, regarde ce qu'on a eu. J'ai tout noté, il est froid, il est froid. Entre 18 mètres et 22 mètres. Ouais. Et en cloche, on était vers les... Et c'est pas un carton, ce machin. Il nous a cartonné, le machin. Ouais. En plus d'être beau. Voilà. Il a tout été dit, quoi. Ah, il est trop bien comme ça, j'adore. Va-van, est-ce que ce serait pas un petit moment que t'aimes bien, là ? On va tester quoi ? Est-ce qu'on ne pourrait pas tester un peu la précision et la puissance, la patate ? La précision. La power. Avec. La. Ah, c'est plus ta voix de méchant, alors ? La tôle de fer, maintenant. C'est parti, Beauvauvain. Ah, tiens, on n'a pas dit, t'as vu ? Il y a des marquages, Rivol, le logo fantôme corp, qui exprime un peu un casque d'espartiate. Voilà. Bon, enfin, bon, il faut regarder un peu sur Internet pour l'histoire et tout ça, mais ça ressemble vraiment à leur casque. Donc, des beaux marquages, magnifiques, c'est vraiment magnifique. Des petites gravures avec le nom, 700, Rivol, tout ça. Bon, puis comme d'hab, il y a un côté où ils sont tombés en panne de peinture. Mais même comme ça, il reste claque magnifique. Du coup, je t'ai coupé dans ton elan, va-van. Allez, vas-y, c'est parti. Je m'en délecte à l'avance. Vas-y, mon va-vanouna. Attends, parce que moi, j'en ai marre de tout pendre dans la boue. Vas-y, mon va-vanouna. Ouf, ça tape fort. Oh, que ça tape. Oh, que ça tape fort. Oh, que ça tape. Ouais, ouais, c'est précis, va-vanouna. Oh là là. Ça tape fort, mon jeune. Aïe, 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 aïe. Vite, changement rapide de chargeur. Rock'n'roll. Vas-y, vas-y. Oui, allo. Ouais, on est en train de déglinguer la tôle de fer. Ouais, avec un fantôme. Ouais, exact. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça emboîte. Ça emboîte fort, fort, fort. Ouais, ouais, ouais. Exact, ouais, ouais, ouais. Ah, ça rate. Huch. Allez, c'est bon, mon va-van. Ça y est. Allez. Oh là là là. Oh, ce machin, quoi. Hein ? Il y en a plus ? Oh, le machin de ouf, quoi. Il tape, il tape, il tape, il tape. Bon. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit. On va vous laisser, les amis. On a été encore super content de faire cette petite vidéo pour vous. On s'est fait plaisir. Alors. Un petit. Like. Un petit. Commentaire. Un petit. Bonne main. Et merci de nous avoir regardé sur la chaîne Blaster. Je vois. Non. Allez, à toi le combo. Je le fais pas bien. Bon. Salut. Salut. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501